Bonjour à tous, je suis une adepte du bien manger, de la cuisine facile et rapide. Je cuisine pour mon plaisir personnel et celui de mes proches. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager cette passion et mes recettes avec vous. Sur ma chaîne, les saveurs d'Annabelle. Aujourd'hui, nous allons faire un cake fond de frigo. J'ai ouvert mon frigo, j'ai vu que j'avais plein de petites choses qui allaient plus ou moins s'abîmer, mais qui sont très bonnes encore. J'ai opté pour un cake. Vous pouvez faire une quiche, vous pouvez faire des tartines, vous pouvez faire des samosas. Un petit clin d'œil pour mes collègues de boulot qui vont se régaler demain. Pour l'appareil à cake, il vous faudra 100 g de farine, 3 œufs, 125 ml de lait, 100 ml d'huile neutre. Moi, j'ai pris de l'huile de colza. Et un sachet de levure chimique. Je vais commencer à faire l'appareil à cake. Je vais mettre tous les ingrédients que je vous ai dit dans mon robot. Il me reste une brunoise de légumes. Champignons, oignons, poivrons, courgettes. Un petit peu de crème, j'en mettrai un petit peu. Du jambon blanc, du chorizo, il me restait deux tranches de raclette et un petit peu des mentales. Je ne vais pas tout mettre parce que ça va faire beaucoup. Je ferai peut-être par la suite une recette de tartines. Là, je vais commencer à faire mon cake. J'incorporerai un petit peu tout ce que je peux dedans. Donc là, j'ai mis les produits secs. Je vais incorporer petit à petit l'huile. Et le lait. Mon appareil à cake est fait. Donc je vais incorporer mes légumes. Donc je ne mets pas tout. Parce qu'il ne faudrait pas que le cake ait trop d'ingrédients dedans. Je vais mettre au fur et à mesure. Je vais mettre un petit peu des mentales. Je vais garder du coup la raclette pour faire ma tartine. Là, je vais mettre le jambon. Donc je mélange le tout. Et je vais mettre dans un moule à cake, préalablement huilé. 180 degrés à peu près pendant 25-30 minutes. Je suis dans la continuité des restes du frigo. Donc j'ai vu que j'avais du pain. Je vais prendre deux tranches de pain. Je vais rajouter un petit peu de pesto parce que j'aime bien ça. Je vais finir de mettre les légumes, parsemés de chorizo. Et je mettrai quelques carrés de raclette dessus. Et j'enfonderai à peu près pareil, à 180 degrés, à peu près 5-10 minutes. Donc là, je viens de tartiner mon pain avec du pesto. Je vais mettre mes légumes, mettre les copeaux de chorizo. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez en charcuterie ou sans charcuterie aussi. Et là, je vais mettre quelques dés de raclette dessus. Quand vous avez un reste de raclette, c'est formidable. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et voilà. Je vais passer ça au four. Le cuisson de mon cake est terminé. Pour éviter la condensation dans le moule. Donc hop. Il est bien cuit. Donc vous le faites refroidir à peu près 5-10 minutes avant de le couper. Donc vous pouvez le servir à l'apéro. Ou alors vous pouvez le servir en entrée avec une salade. Comme bon vous semble. Voilà. Les tartines sont cuites. Prête à déguster. Voilà ce qu'on peut faire avec un reste de frigo. Pensez-y. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce moment vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et liker cette vidéo. Et me donner vos avis et surtout vos envies. Bonne dégustation. Et à bientôt sur ma chaîne Les Saveurs d'Annabelle. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Merci.